Musique Il faudra que vous partiez sur cette idée-là. Il y a la courbe qui sera faite à l'œil, parce qu'on ne peut pas... Là, il faudra la faire à l'œil. Le logiciel Candide sert à découvrir les gestes professionnels du métier, le contenu du métier, dans tous les domaines des espaces verts, des travaux de maçonnerie décorative, etc. Pourquoi découper la bordure d'un gazon ? Ça nous avait été expliqué par nos formateurs pour pouvoir embellir un espace vert. Le logiciel Candide est un logiciel qui permet de mettre à disposition des stagiaires, les ressources très illustrées, beaucoup de médias, beaucoup d'images, beaucoup de photos. C'est beaucoup plus facile que de chercher dans des bouquins. On fait un clic, on a des pages qui s'ouvrent sur certaines choses qu'on doit apprendre. Là, on est en train d'apprendre la taille, donc la taille d'arbustes et la taille des arbres. L'avantage pédagogique principal, c'est que le stagiaire peut travailler avec beaucoup plus d'autonomie. Candide peut nous permettre de revenir sur certains cours que l'on aurait mal assimilés. Ça nous permet, tout au long de la formation, de savoir où on en est. Donc il suffit d'aller voir le programme, ce qu'on a passé, ce qu'on n'a pas encore passé. Il peut avancer à son rythme, il peut consulter les résultats, par exemple, de ses évaluations, revenir sur ses erreurs, corriger ses erreurs. Donc si je me trompe, oui, c'est un plus pour pouvoir retourner en arrière et pouvoir rectifier et corriger certaines fautes. L'intérêt du logiciel, c'est que toutes les opérations, toutes les consultations que peut faire un stagiaire, sont datées, repérées, tracées. Ça permet de programmer des parcours pédagogiques de façon totalement individuelle. Repérer les façades par rapport aux points cardinaux. Candide est équipé d'un outil de synthèse vocale qui permet au logiciel de lire les documents, lire les ressources pour les personnes qui ont des difficultés avec la lecture du français et des français de langue étrangère. Si je veux consulter mes réussites, mes échecs, voir justement là où il faudra que je révise davantage ou autre avant l'examen, dans tous les cas, c'est vraiment un complément qui est, je pense, nécessaire pour la formation. On voit qu'il y a un vrai enjeu et ils se prennent au jeu. Ils ont vraiment envie de réussir et d'avoir un bon résultat. Très souvent, ils reviennent sur le questionnaire jusqu'à ce qu'ils atteignent la réussite. Le transfert se fait très facilement entre le logiciel et le terrain. Ils le font même avec beaucoup d'autonomie. Donc après, il faudra surtout bien vous équiper avec les équipements de protection. D'accord. Là, on les voit à l'écran, vous les retrouvez sur le livret si vous avez besoin. Tout à fait. Pour ne pas en oublier. D'accord. Pour moi, le numérique, c'est utiliser un outil moderne. Le numérique, c'est surtout laisser une trace. C'est des ressources évolutives. Le numérique, c'est l'évolution.